Bonjour les amis, dans la vidéo du jour, on va faire un petit tour dans le sud de la France, dans le sud de Camargue. On va honorer les gens qui s'occupent des taureaux et des chevaux, qui souvent en liberté sont extrêmement beaux à voir. On va faire Guardian, mais avec du sanglier, parce que nous en Picardie, on n'a pas les taureaux. C'est aussi bon, c'est exactement la même méthode, si un jour vous avez du taureau, vous faites exactement comme on l'a fait là. De quoi avons-nous besoin pour réaliser une Guardian de sanglier ? On a besoin de sanglier qui va être mis en marinade pendant 48 heures. Donc, il y a 48 heures, nous avons fait une marinade. Bonjour les amis, on est vendredi, on va se revoir dimanche pour terminer la Guardian. Le truc, c'est qu'il y a 48 heures de marinade. Donc, on n'attend pas Gilbert et on commence. On a besoin de quoi pour faire la marinade ? On a besoin du sanglier, 1,4 kg, 1,5 kg, une épaule, que j'ai taillée en morceaux de 50 g. On met ça, donc, on rajoute 400 g de carottes roulées, coupées en rondelles. 200 g de sel de branche. 400 g de fenouil, coupées en petits carrés. Un bel oignon, pareil, démincé, enfin, ciselé, pardon. On a besoin d'une grosse gousse d'ail ou de petites comme un. Ensuite, petit détail, on prend la râpe et on va mettre dedans le zeste, demi-zeste d'une orange. Demi-zeste de citron. Il y a du parfum dans ce plat, je vous le dis tout de suite. Le gingembre, on va prendre 10 g de gingembre, pareil, qu'on va passer là, en faisant attention à ces petits bouts de doigts. Voilà. Un oignon piqué de clou de girofle et on met dessus du vin des costières de Nîmes. C'est un plat du sud, un plat de Camargue. On met du vin des costières de Nîmes et on recouvre. Normalement, avec deux bouteilles, ça devrait aller. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Il faut maintenant mettre du miel, à peu près 25-30 g. Vous le mettez à la fin pour qu'il se dilue bien dans le vin. Ça va donner une vraie plus-value au plat plus tard. Voilà. On prend ça, on le couvre. 48 heures. Couverte. Soit filmé, soit avec un couvercle, mais couverte. À dimanche, les amis. Aujourd'hui, la marinade est là. Il faut en plus un bouquet garni, un oignon, un poireau, un morceau de poitrine, 100 g à peu près, de poitrine de porc. Il faut des lardons fumés. Il faut 80 g de concentré de tomate. De la farine, de l'huile d'olive. On va fabriquer un beurre d'anchois. Donc, il faut du beurre, 80 g. 40 g, je crois, d'anchois. Et du pastis. Il nous faudra aussi 120 g d'olive noire dénoyautée. La première étape consiste à récupérer tous les morceaux de viande qui se trouvent dans la marinade et de faire trois récipients. Un avec le jus, un avec les légumes et un avec la viande. Donc, on se revoit le temps que je fasse ça. Tout de suite. On lance la recette. Alors, on a séparé donc les éléments de la marinade en trois. Les légumes de la marinade, le jus de la marinade et la viande, le sanglier en l'occurrence. Maintenant, on allume un feu. On fait de l'huile d'olive. Et on va, quand c'est très chaud, c'est-à-dire dès maintenant, faire revenir les morceaux sans les tasser. C'est-à-dire un niveau par un niveau. Oh, Gilbert, c'est parti ! Pendant ce temps-là, on va émincer le poireau. En petites rondelles, comme ça, vous voyez. On va faire de même avec l'oignon. Voilà, dès que ça commence à dorer un peu, on va les débarrasser. Alors, tous les sucs, les fameux sucs sont au fond. Et là, immédiatement, on va y mettre notre oignon et poireau. Et voilà, on va faire brunir un peu tout ça. On va mettre également des lardons fumés. On laisse suer ça une bonne minute. Là, ça commence à jolie petite couleur. Donc, ce qu'on va faire, on va singer. Singer, action de mettre la farine sur un élément pour que plus tard, il y ait une action d'épaississement de la sauce. On singe bien comme ça. On peut laisser cuire un petit peu, c'est pas grave, si la farine, elle dort, ça donnera une couleur un peu plus brune, même s'il n'y a pas forcément besoin dans cette recette. Là, on rajoute la viande. On remélange un petit coup. Et on ajoute le jus de la marinade. On ajoute un morceau de poitrine. Le concentré de tomate. Du gros sel. Bonne poignée. Et du poivre. Qui est là. Et puis voilà. Le bouquet garni. Tout ça, ça part en cuisson à feu moyen pour que ça frémisse pendant une heure et demie. Donc, on se revoit dans une heure et demie. Mais, pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment fabriquer un beurre d'anchois. Pour faire un beurre d'anchois, j'ai pris 60 grammes de beurre, pommade, c'est-à-dire très, 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 très mou. J'ai pris 20 grammes de filet d'anchois que j'ai coupé. Là, on va mélanger tout ça. D'accord ? Et on va y ajouter le pastis. C'est 5 centilitres. Plutôt prendre une fourchette. Voilà. L'idée, c'est que ça fasse un truc un peu compact. Voilà. Une fois que vous avez réussi à faire un truc un peu compact, vous le mettez au frigo. Vous le mettez au frigo pour qu'il durcisse. Parce que c'est le dernier élément qu'on mettra en fin de plat, toute fin de plat, pour donner un goût un peu doux. C'est comme si on beurrait la sauce en fin. Et ça va diffuser un goût d'anisé et d'anchois. Voilà. A tout à l'heure, vous le verrez à l'exécution. Guardian qui cuit depuis 1h30. Là, vous vous souvenez, on a gardé tous nos légumes. On va les ajouter dedans. Parce que la cuisson n'est pas terminée. On est à mi-cuisson. Alors, si dans la deuxième partie de cuisson, vous avez l'impression que c'est un peu trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Mais normalement, il n'y a pas besoin parce que les légumes qu'on vient de mettre, déjà, sont imbibés du vin. Et puis, ils vont rendre un peu d'eau aussi. Là, on va refaire un deuxième assaisonnement avec un peu de gros sel. Puisqu'on rajoute les légumes, donc on rajoute de la masse, donc on doit resaler. Un peu de poivre également. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va laisser cuire ça à feu doux pendant une heure. Au bout d'une heure, on va ajouter les olives noires et on va relaisser à nouveau cuire 30 minutes. Ce qui fait 1h30 au total. Mais on met les olives 30 minutes avant. Plus tôt, elles vont être déchiquetées. Plus tard, elles seront trop fermes. Donc, nous, on se reverra à la fin. Je ne vais pas vous réveiller pour vous expliquer comment mettre 4 olives dans un plat. A tout de suite, les avis. Il y a une heure et demie, j'ai mis les légumes avec la cuisson de la viande. Il y a 30 minutes, j'ai mis les olives. Maintenant, l'heure est venue de stopper le feu et d'additionner à la cuisson le beurre d'anchois qui est très froid et qui va se diluer lentement au milieu en fondant et va répartir dans l'ensemble du plat toutes les saveurs de pastis et d'anchois. j'enlève le bouquet garni je remue quelques minutes le temps que l'ensemble du beurre d'anchois soit dilué et je vais servir. Si vous voulez que ça aille un peu plus vite vous pouvez couper le beurre en choix en plusieurs morceaux. quelle saveur ils savent vivre les gens dans le sud quand même on va également enlever les deux petits morceaux de couenne qu'il y avait voilà tout ça m'a l'air très très bien ce plat est fabriqué avec du vin de costillard de Nîmes donc évidemment je vous conseille d'en boire avec et on peut le manger avec du riz je crois qu'il y a du riz de Camargue qui est très très bon je vous le conseille je vous le conseille amis, guardian de sanglier à la méthode guardian de taureau. Taureau, le pays des taureaux, le pays des flamants roses. Pour nos autres picards, les flamants du nord, on a fait avec du sanglier. Je suis sûr que ça va être très bon. En tout cas, les saveurs qui me remontent dans le nez à l'instant m'indiquent qu'on va sûrement se régaler. Alors, je vous conseille d'essayer, c'est un petit peu long, mais franchement, je suis sûr que ça vaut le coup. Dites-le nous. Allez, à vos fourneaux, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?